Monsieur le Président, la Bitibi-Témiscamingue est en deuil. C'est avec grande tristesse que nous avons appris hier soir le décès de M. Michel Pajot. Il y a 30 ans, cet ancien frappeur a fondé avec son épouse Louise un refuge pour animaux sauvages près d'Amos, qui demeure un lieu incontournable pour les gens qui visitent notre région. Encore aujourd'hui, la mission du refuge Pajot est de recueillir des animaux blessés, les soigner et leur rendre la liberté, en plus d'accueillir et d'éduquer annuellement des milliers de visiteurs au refuge sur la faune et la forêt boréale. Michel Pajot était devenu une figure emblématique de la Bitibi-Témiscamingue et l'un des plus célèbres ambassadeurs du Canada et même au-delà de nos frontières. Plusieurs se souviendront de ce gentil trappeur au physique de Père Noël, amoureux des animaux et qui communiquait avec eux grâce au documentaire « Il parle avec les loups » ou « À cause du livre, j'ai entendu pleurer la forêt ». Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa femme, Louise, ses enfants, aux membres de leur famille, sans oublier aux pensionnaires du refuge Pajot, qui perdent leur plus ardent protecteur.